Après des semaines de négociations, ça y est, les deux coalitions de l'opposition les plus importantes du Sénégal ont conclu un accord pour les législatives qui doivent se tenir le 31 juillet. La coalition de l'ancien président Abdoulaye Ouad ainsi que celle de l'opposant Ousmane Sanko présenteront une liste commune dans tous les départements du pays. Une stratégie qui vise à contrer la coalition présidentielle et éviter à l'opposition de se mettre en concurrence. Ainsi, dans chaque localité, la liste sera dirigée par le candidat de la coalition qui a remporté les dernières locales. Il y a quelques mois, les élections locales avaient d'ailleurs été marquées par une défaite de la coalition au pouvoir dans plusieurs grandes villes, dans la capitale Dakar. Alors l'opposition croit fermement en ses chances de réussir et d'obtenir une majorité à l'Assemblée nationale et imposer ainsi au président Macky Sall une cohabitation. Le scrutin législatif de juillet vise à renouveler le mandat des 165 députés de l'Assemblée nationale, largement contrôlés par la coalition au pouvoir depuis les dernières législatives en 2017.